Le temps des cerises est de retour, mais attention, il dure à peine plus de deux mois, de la mi-mai à la mi-juillet. Cela tombe bien, car aujourd'hui, on vous entraîne au pays de la cerise, à Serret, sous le soleil du Languedoc-Roussillon. Et si la cerise est heureuse dans le village, c'est grâce à un microclimat exceptionnel. Vous apprendrez aujourd'hui à faire le meilleur clafoutis à la cerise de la région et à préparer ce fruit de saison en version salée et gourmande. Des spécialistes et des amoureux du terroir serétan vous livreront toutes leurs astuces, leur savoir-faire et leurs connaissances. Vous allez tout savoir sur la cerise. Le village de Serret, dans le département des Pyrénées-Orientales, est considéré depuis le début du XXe siècle comme la capitale française de la cerise. René, 84, printemps, produisait des cerises avec son papa. Mémoire vivante du village, il se rappelle avec nostalgie et fierté de l'âge d'or de la cerise de Serret. En 1965, il s'est cueilli à serrer 3800 tonnes. Il y avait des camions à serrer, il y avait 14 expéditeurs. Même 20 expéditeurs en comptant les ramasseurs. Vous savez, c'était une grande économie. C'est la première de cerise de France, c'est la meilleure. C'est celle qui a le plus de goût, c'est celle qui est la plus sucrée. C'est un joyau, c'est un rubis la cerise de cerise. Le village de Serret jouit d'un ensoleillement exceptionnel sans souffrir de chaleur excessive. Il est aussi à l'abri du vent. Tous ces facteurs climatiques donnent sa qualité à la cerise de Serret. Pourtant, cette année, la météo avec l'abondance de pluie a tout de même joué des tours aux producteurs de cerises comme Pierre. Un petit peu, autour du pédoncule, ça fait un petit nid et là, ça crée une crevasse. Et ça, après, on ne peut pas le profiter, il faut le faire tomber. Le manque d'ensoleillement, surtout, a fait que nous sommes arrivés sur le marché de la cerise. Nous avons eu 15 jours de retard. C'est une année normale. Je pense que maintenant, ce sera du beau temps que nous allons avoir et il va arriver du soleil, ce qui nous manquait. La cerise est le plus sucré des fruits rouges et de ce fait aussi la plus énergétique. Riche en fibres, la cerise stimule le fonctionnement intestinal. Il ne faut donc pas trop en abuser. Plus de 200 variétés sont répertoriées, mais seulement 10 sont cultivées dans notre pays. À Serret, on produit la bigalise, qui est ferme et sucrée, ou encore la primula, qui est acidulée. Mais la star des cerises reste la burla. La meilleure gustative, c'est la meilleure de toutes. Elle a une queue courte, elle est bien charnue, elle est bien sucrée. Il faut d'abord qu'elle ait une coloration unie, vous voyez ? Et qu'elle soit assez ferme quand même aussi. Ça va goûter ? C'est bon. Jeannine, la femme de Pierre, est une spécialiste et une inconditionnelle de la cerise. Bien avant de connaître son mari, elle adorait déjà ce fruit. Donc pas étonnant que sa cuisine soit un petit musée dédié à son fruit préféré. C'est vrai qu'en arrivant à Perpignan, quand j'ai travaillé, et que j'ai connu Pierre et qu'il m'a dit « j'ai des cerises », j'ai dit « c'est pas possible ». C'est vraiment le fruit qui me manquait, vraiment. Et donc je me suis lancée dans les conservations de cerises en tout genre. Tableau, j'ai des assiettes, j'ai des verres décorés avec des cerises. Mais pour Jeannine, la cerise n'est pas seulement bonne pour la décoration. Dans sa famille, les recettes à base de cerises se transmettent de génération en génération. Ma spécialité, c'est le clafoutis à la cerise. Donc mon clafoutis est facile à faire. Il faut 3 oeufs, 10 cuillères à soupe de sucre, 8 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe d'huile, une pincée de sel, un demi-paquet de levure et un quart de lait. Sans oublier bien sûr des cerises dénoyautées et sucrées au préalable. Dans la cerise dénoyautée, je mets quelques gouttes d'amandes amères. Ça laisse un petit goût particulier qui fait ressortir le goût de la cerise. Jeannine mélange le sucre aux oeufs. La cerise est sucrée. En plus, je rajoute déjà un petit peu de sucre moi-même. Donc après, dans le dessert lui-même, je fais des petites cuillères. Notre passionné ajoute maintenant de la farine, de l'huile de colza, une pincée de sel, de la levure et du lait. La pâte est fluide et je la verse dans le plat qui va aller au four. Jeannine ne lésine pas sur la quantité et incorpore de grosses cuirées de cerises sucrées. Le clafoutis doit maintenant cuire au four pendant une demi-heure à 180 degrés. Tout est bon dans la cerise, même la queue. Jeannine en fait des tisanes. Rien de plus simple, il suffit de laisser les queues séchées et de les infuser. La queue de cerise peut être un très bon nettoyant pour les règnes. A quelques kilomètres de chez Jeannine, nous retrouvons Hervé dans son restaurant. Le chef aime particulièrement cuisiner le fruit. Et à cette époque de l'année, il propose un menu 100% cerises. Quand on voit arriver les cerises, on se dit le beau temps arrive. Puis moi, je trouve que c'est un fruit très noble. C'est une demoiselle rouge bien brillante. Donc on a envie de la croquer. Hervé prépare aujourd'hui la cerise en version salée. Foie gras poêlé au cœur d'artichaut et tatin de cerises. Pour réaliser cette recette, il faut des cerises dénoyautées, des artichauts, du foie gras, de la bière à la cerise, du vinaigre de Bagnoules et de l'huile d'olive. On a énormément de producteurs dans le département. Et ce qui compte, c'est de les faire travailler. En plus, on a les produits juste à côté de nos établissements. Donc on profite de travailler ces produits-là. Deux saisons et du terroir. Le chef commence par faire revenir les cerises avec le vinaigre de Bagnoules. Le vinaigre va casser le goût de sucré. Donc comme ça, ça va apporter une petite acidité, mais on va quand même garder aussi le sucré. Il place ensuite les cerises poêlées dans un emporte-pièce et ajoute un disque de pâte feuilletée au-dessus. La mini-tatin est prête à aller au four pendant 10 minutes à 150 degrés. Pendant ce temps, le chef effeuille son artichaut. Vous prenez un petit bout de citron. Vous le citronez pour ne pas que ça s'oxyde, que votre artichaut reste bien blanc. Le petit goût un petit peu corsé de l'artichaut et la douceur de la cerise. On va réussir à faire un joli mariage. Hervé se débarrasse de la partie de l'artichaut désagréable au palais qu'on appelle le foin. Il découpe ensuite le légume et fait revenir le tout dans un filet d'huile d'olive. Et très étonnant, le chef incorpore de la bière à la cerise pendant la cuisson des artichauts. On peut utiliser n'importe quelle bière, mais de préférence utiliser une bière blanche comme la bière à la cerise ou alors une bière blonde, mais surtout pas de bière brune. Parce qu'il y a déjà une petite coloration et puis ça va noircir votre artichaut. Il ne reste plus qu'à cuire le foin gras. Pour vos escalopes de foin gras, quand vous taillez votre foin gras, juste avant de le poêler, 5-10 minutes avant, vous pouvez les mettre dans votre congélateur. Il va garder son jus, l'escalope ne va pas se décomposer. Place maintenant au dressage, mini-tarte tatin cerise, coeur d'artichaut et foie gras poêlé, le chef ajoute une dernière touche à la cerise. Voilà, maintenant, on va y mettre cette petite sauce jus de cerise avec un petit peu de vinaigre de bagnousse. Voilà, on arrose légèrement. Comme on n'est pas chauvin en pays catalan, on va rajouter un petit peu de jaune et ça va nous faire du rouge et jaune. Voilà, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada